Salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour protéger vos poules de la chaleur alors dans un premier temps il est primordial lors de fortes chaleurs comme en ce moment avec la canicule qui est prévue de prendre soin de ces poules parce que elles craignent vraiment la chaleur, plus la chaleur que le froid donc la première chose évidente à faire c'est de mettre à disposition en illimité de l'eau toujours la laisser dans un point d'ombre qu'elle reste assez fraîche vous pouvez également y mettre des glaçons pour la rafraîchir ça permet aux poules de se rafraîchir le corps plus rapidement en plus il faut veiller à bien avoir des coins d'ombre, donc pour ce parc par exemple il y a suffisamment d'ombre avec les arbres en plus avec l'humidité de la mare, c'est nickel il ne fait pas très chaud, mais par exemple comme vous pouvez le voir dans mes parcs là-bas qui sont vraiment en plein soleil les parcs à Pékin il est important de créer des coins d'ombre pour ne pas que les poules souffrent trop donc là par exemple j'ai installé un parasol comme vous pouvez le voir plus loin là-bas qui fait un grand point d'ombre à la fois sur le parc et à la fois sur le poulailler parce que dans le poulailler avec ce genre de toit en tol il fait extrêmement chaud alors comme j'ai une poule qui couvre à l'intérieur et que les autres poules vont y pondre dedans il faut faire attention à ce que le poulailler reste dans des températures pas trop élevées sinon ça peut devenir dangereux pour la poule ensuite, autre astuce que vous pouvez faire c'est donner des légumes frais à vos poules ils sont riches en eau, ça va les aider à s'hydrater vous pouvez également, là en l'occurrence sur les poulaillers avec des toits en tol qui emmagasinent beaucoup la chaleur vous pouvez également y verser de l'eau donc avec un arrosoir, un jet, l'arroser ça va refroidir un peu la surface du toit et l'intérieur du poulailler, ça va éviter que le soleil ne fasse trop chauffer le tout donc là vous voyez quand il fait chaud comme ça là aujourd'hui on est à plus de 30 tout le monde reste à l'abri ça se ventile, il faudrait éviter d'avoir trop chaud et surtout ça fait pas trop d'efforts parce que ça peut devenir vite inconfortable pour les poules, c'est fort de chaleur ici, bon voilà, ça c'est mon parc à jeunes pareil, c'est bien ombragé donc à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis mais il faut vraiment être vigilant surtout les jeunes qui sont assez sensibles une fois qu'ils sont devenus indépendants thermiquement donc là ici, il n'y a pas de soucis ils ont vraiment de l'eau en illimité, un abri et beaucoup d'ombre donc c'est nickel de même si vous avez une poule qui couvre dans un poulailler dans un poulailler dans lequel il fait d'assez fortes chaleurs vous pouvez et vous devez même mettre à disposition de l'eau pour la poule ne pas mettre de la nourriture puisque c'est à elle de faire des sorties quotidiennes pour se dégourdir et manger et boire mais là, au niveau de l'eau, c'est important qu'elle en ait en illimité qu'elle puisse se rafraîchir alors qu'elle couvre